Dans cette vidéo, je vais te montrer la localisation des différents Shinies en open world, dont celui-ci ou encore tout simplement celui-ci. C'est parti ! Comme tu as dû en entendre parler, il y a des variants dans le jeu Woowa, donc des mobs qui ont une couleur différente. C'est pour ça qu'on va les appeler les Shinies, qui draffent à Pokémon. Donc pour obtenir et débloquer ces fameux variants, il va falloir les chercher directement en open world. Vous avez différents spots pour les obtenir. Moi, personnellement, je les ai eus dans deux spots particuliers. Donc je vais vous montrer ces deux derniers et je vous dirai d'ailleurs de les prioriser par rapport aux autres. On va commencer avec les différents spots pour la tortue. Donc là, la tortue que je vous ai montré juste avant. Donc celle-ci, juste là, voilà, tortue Roid. Donc la forme normale est celle-ci et la forme Shiny est celle-ci. Donc elle est toute blanche. Voilà, elle est plutôt stylée. Et donc il y a trois spots, on va dire. Certainement d'autres d'ailleurs, mais en tout cas, je vais d'abord vous montrer le spot où j'ai réussi à avoir le Shiny. Et les autres, ce sont des spots que mes viewers sur Twitch m'ont donnés. Donc je vous invite d'ailleurs à vous follow à Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Je vous aide grandement et je réponds à vos questions en live directement. Donc pour ce Shiny-là, c'est très très simple. Vous allez devoir vous TP à ce point de téléportation. Pas loin du début de jeu, à côté finalement de la tortue clochante. À ce point de téléportation. Et le Shiny se trouvera tout simplement derrière, donc au niveau du point d'eau. Le Shiny se trouvera juste ici. Donc là, moi personnellement, je l'ai eu ici. D'accord ? Donc c'est un spot que j'ai pu vérifier moi-même. Vous allez le voir très rapidement, vous aurez une tortue qui brille. Ensuite, vous en avez un second, juste là à Nord-Vallée, au point de téléportation. Vous allez ici. Donc ça, c'est un spot qui personnellement a fonctionné pour moi lors de la bêta fermée. Ok ? Donc, est-ce que c'est toujours le cas ? C'est fort probable. C'est fort probable, c'est fort probable. Je vous le laisse en tout cas en visuel. Donc là, directement, lorsque vous arrivez ici, vous aurez différentes tortues qui se promènent ici. Donc le Shiny peut se trouver là. Ou alors, un de mes viewers m'a dit que c'était plus dans ce coin-là. Donc, essayez de vérifier. Faites tout le long de la rivière. Et vous pourrez potentiellement tomber sur ce fameux Shiny. Sachez que moi, en tout cas, lorsque je l'ai eu lors de la bêta fermée, elle se trouvait ici, la tortue. Très bien. Pour le dernier spot de la tortue, vous en avez un ici. Donc là, vous prenez ce point de téléportation. Et donc, arrivé à ce point de téléportation, ici, vous irez légèrement sur la droite. Au niveau du point d'eau où il y a un cœur. C'est très mignon, je n'avais jamais fait attention. Donc là, le petit cœur, GG. D'ailleurs, est-ce que c'est comme sur Genshin Impact ? Ou si on se met là et l'autre là-bas, il y a quelque chose qui apparaît et on a un coffre ? Peut-être. À tester. À tester en multijoueur. Donc là, arrivé au bout, vous arrivez du coup vers une plage. Et sur cette plage, se trouvera des tortues. Donc là, encore une fois, je ne connais pas le spot exact. Comme je vous ai dit, priorisez plutôt le premier spot. Parce que celui-ci, je l'ai vérifié. Et je l'ai eu moi-même. Donc là, c'est sûr et certain. Ici, je ne sais pas trop. Donc là, en gros, arrivé ici, vous aurez normalement des tortues par là. Et il semblerait, je dis bien, il semblerait qu'il y ait un spot ici pour les fameuses tortues shiny. Donc à vous de vérifier. À vous de tester un peu tous les jours. Si vous ne l'avez pas sur le premier spot, vérifiez sur ces spots-là. Et donc là, vous avez deux tortues ici. Donc tout le long, il y a des petites tortues. Je vous invite à check cet endroit pour me dire si c'est le cas ou non. Voilà, il y a des tortues là aussi. Voilà. Donc après, est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a des shiny ? Parce qu'il y a d'autres spots où il y a des tortues. Et ce n'est pas pourtant qu'il y a des shiny. Donc je ne sais pas trop. Voilà. Donc priorisez d'abord ce spot-là. Ça, c'est sûr et certain. J'ai eu le shiny ici. Donc d'abord celui-ci. Et si vraiment il n'y est pas, checkez un peu tous les jours. Ça va au reset. Et vous finirez par l'avoir. Pour ensuite, le gardien rocheux. Donc le deuxième mob. Je vais vous le remontrer. Donc en l'occurrence, tac, dans le manque de données. Juste ici. Je vais vous le montrer. Je ne le trouve pas. Ici. Voilà. Gardien rocheux. D'accord. Donc le shiny, il est comme ça. Donc le premier spot, c'est très très simple. Ça se trouve. Donc ça, c'est celui-ci que j'ai pu vérifier moi-même. Mais d'ailleurs, c'était le même sur la bêta fermée. Il se trouve ici. D'accord ? Tout en haut, dans le genre de désert là. Les hauts des roches. Vous prenez ce point de téléportation. Et ensuite, vous allez au point. Donc je vais vous montrer exactement où il est. Et puis ça va être très très facile de le reconnaître en réalité. Puisque pas loin de là où il se trouve, il y a un mob. Et en fait, il se bat contre ce dernier. Donc c'est la façon pour le reconnaître. Donc là, vous arrivez au point de TP. Hop, vous allez sur la gauche. Et le shiny se trouvera là où se trouve le mob. Donc je ne sais pas si je l'ai déjà tué. Parce que j'ai fait une session cet après-midi. Donc je ne sais pas s'il est décédé ou pas. Donc c'est ce mob-là. D'accord ? Là, il n'est pas shiny. Mais voilà, j'ai dû le détruire. Donc le shiny se trouvera là. En gros, il y a un mob ici qui est tout bleu. Il se battra contre lui. Et donc il faudra les tuer tous les deux pour ensuite obtenir le fameux écho. Et le deuxième spot, il se trouve au niveau des abysses. D'accord ? Donc juste là. La tour éprouvante. Vous allez vous TP au Nexus. Donc là, vous passez par là. Vous faites le tour de la plage. Et le but, ça va être de rejoindre cette partie. De l'île. De façon à voir qu'il y a un ours dessus. D'accord ? Alors je ne sais pas si j'ai déjà tué lui aussi. Comme j'ai dit, j'ai fait une mini-session tout à l'heure. Je ne me rappelle plus de ce que j'ai tué et ce que je n'ai pas tué. Bref. Et donc, on va aller tout droit. Arriver là-bas. Vous allez avoir normalement un ours. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il est là. Vous voyez l'ours là. D'accord ? Ce dernier va naturellement se battre contre le shiny. Donc, si vous voyez un ours se battre, c'est qu'il y a le shiny derrière. Donc voilà. Vous avez juste à aller là. Je ne vais pas y aller. Je peux y aller en soi. Mais voilà. Vous allez arriver ici. Donc là, on se trouve juste là. Ok ? Et donc, l'ours se bat naturellement contre le shiny. Et ensuite, vous avez juste à détruire le shiny. Et vous obtiendrez ce fameux écho assez spécial. Pour terminer cette vidéo, avant de couper réellement, je vous ai dit qu'il y avait des échos qu'on pouvait obtenir directement en open world. Ce sont les deux seuls, pour le moment en tout cas, à ma connaissance. Les autres se trouvent directement dans la boutique. Donc là, lorsque vous allez dans boutique, vous allez dans boutique des points. Donc là, vous l'avez ici. Et le mob en question, les mobs en question shiny, se trouvent dans la boutique de la tour et dans la boutique de la simulation. Donc boutique de la tour, c'est tout simplement des jetons que vous pourrez récupérer directement dans les abysses. Donc ce que je vous ai montré juste avant. Et vous pourrez acheter au bout d'un moment ce variant. C'est un boss open world. C'est le gorille. Et donc, il a une forme shiny. D'accord ? Donc ça, c'est avec les points des abysses. Et ça, c'est avec les points des hologrammes. Donc c'est pareil, vous aurez deux shiny. Vous aurez celui-ci, qui est un boss encore une fois open world. Et celui-ci, qui est aussi un boss open world. Donc au total, il y a cinq shiny. En tout cas, à ma connaissance, pour le moment. Certainement qu'à l'avenir, il y aura d'autres formes de shiny avec les autres mobs. Puisqu'il y en a quand même beaucoup sur le jeu. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu sur Twitter. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésite pas également à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Tu me retrouveras sur Twitch, ainsi que sur TikTok. Les liens de ces deux chaînes seront en description. Je trouve ça un agréable jeu, une agréable découverte de cette mise à jour 1.0 de Goua. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !